Plus heureux, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d'honneur d'une délégation de sept parlementaires de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, conduite par Dr Mohamed Zidou. Président du groupe d'amitié France-Maroc, accompagné de sa vice-présidente et de ses rapporteurs. La délégation est accompagnée par notre collègue Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc. A l'invitation du groupe d'amitié, la délégation effectue une visite d'études en France qui l'aura conduite de Marseille et Toulon à Paris. Elle s'est focalisée sur les questions de sécurité et de défense, en particulier en Méditerranée. Mais cette visite intervient aussi alors que nous célébrons cette année le 80e anniversaire du débarquement en Provence, auquel les troupes marocaines ont éminemment contribué. Souvenons-nous, mes chers collègues, 10 000 morts marocains pour la libération de notre pays. Notre mémoire partagée rappelle la profondeur des liens tissés au fil de l'histoire entre la France et le Royaume du Baroque. Ce matin, j'ai eu le plaisir à recevoir la délégation pour un entretien qui nous a permis d'identifier les prochaines étapes du rapprochement entre nos deux assemblées. Le dynamisme de notre coopération interparlementaire qui doit tant au président Cambon contribue éminemment à la relance dans toutes ses dimensions de la relation bilatérale franco-marocaine que nous avons vraiment à appeler de nos voeux. Elle a également trouvé une expression forte dans le jumelage européen achevé en mars 2023, dont le Sénat de la République française a été le chef de file et qui a marqué une collaboration intense entre nos deux chambres. En votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos amis et collègues de la Chambre des conseillers du Maroc la plus cordiale bienvenue au Sénat français. Applaudissements 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 Applaudissements